Simon est prêtre, un quotidien engagé dans sa paroisse, jusqu'au jour où il apprend qu'il est aussi le père d'un jeune garçon de 11 ans, né pendant ses années de séminaire. Une nouvelle qui l'oblige à se questionner, sa vocation est-elle compatible avec l'amour qu'il pourrait porter à cet enfant ? Simon ? Louise ? Oui, ça fait longtemps. C'est ton fils. C'est le tien aussi. Pourquoi tu m'as rien dit ? J'étais à Montréal quand je l'ai su, t'allais devenir prêtre. J'aimerais que tu reconnaisses Alloué, à l'état civil. On peut dormir chez toi parce qu'il y a nul de l'hôtel. Hein ? Maintenant ? J'ai des responsabilités ici, les gens me font confiance. C'est ici où t'habites ? T'as rien à faire ici, elle est où ta mère ? Tu comptais me le dire quand ? Tu sais ce que ça implique d'avoir un enfant ? Enfant ? Simon, t'as des règles à respecter. 11 ans que je fais tout pour lui, que je bosse comme une malade là au bureau, à la maison, que je fais en sorte qu'il soit heureux. Pourquoi ? C'est pas possible. Parce que je suis prêtre. C'est ma vocation. Pourquoi tout le monde t'appelle mon père ? Et moi, je peux même pas t'appeler papa. Il est malin, celui-là. J'ai besoin de toi. J'ai consacré ma vie à Dieu. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Il n'y a pas de retour en arrière. C'est la volonté de Dieu. Bonsoir Géraldine Nakache. Bonsoir. Dans Paternelle, ce premier film signé Renan Tronchot, c'est en salle mercredi prochain. Vous mettez Grégory Gadebois face à ses responsabilités extra-ecclésiastiques. Ça interroge le célibat des prêtres. On y vient dans un instant. Mais si vous déboulez comme ça à la fin de la messe, un jour avec le petit aloe, c'est parce que c'est un moment de la vie de votre personnage où vous n'arrivez tout simplement plus à être une mère et une femme qui travaille. Et ça questionne ce rapport-là au travail. Rideau. Sauf qu'elle décide de le dire, elle. Moi, je n'oserais jamais. Dire « j'en peux plus ». Oui, stop. Dire « stop ». J'y arrive plus. Elle, elle décide de le dire. Je trouve ça d'ailleurs très courageux. Moi, je n'ai jamais été confrontée à ça. Pourtant, on nous parle beaucoup de charge mentale, etc. Je suis maman, je travaille. Mais je sais qu'on est tous un peu à la lisière et que ça peut arriver un peu du jour au lendemain. Donc, je suis vigilante quand même. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce scénario vous a intéressé. Et aussi le fait qu'être mère ne peut pas déterminer la femme qu'on est. Ça, c'est ce qui est au cœur de ce film. Absolument. Et oui, c'est inhérent, c'est là. On est maman, mais on est plein d'autres choses. Et il faut faire avec. Et on ne peut pas tout sacrifier à ça. Absolument. Mais parfois, il faut savoir reconnaître que ça peut être un sacrifice, que ça peut être dans la douleur et qu'il faut arrêter l'hémorragie au bon moment. Et c'est ce qu'elle fait, quoi, en déboulant. Et en mettant un peu, quand même... Ce que j'allais dire, après, elle ne fait pas terriblement bien non plus. Oui. Parce qu'elle le met dans l'embarras, franchement. Oui, oui. Parce que tout d'un coup, et c'est aussi une des répliques du scénario qui m'a fait flancher, quoi. C'est le petit Aloé qui dit, c'est marrant, tout le monde t'appelle mon père, mais moi, je n'ai pas le droit de t'appeler papa. Oui, c'est le chemin de Simon Grégory Gadebois pour accepter d'être père paternel. C'est aussi une immersion dans la prêtrise catholique, justement, avec Antoine Defond, la question du célibat des prêtres obligatoire depuis le XIe siècle et le concile de Latran. On voit cette... Ah, c'est très précis, parce que, pardon, je ne le savais pas. Ben voilà. Merci. Je vous ai fait tout le film, j'ai quand même beaucoup parlé avec le réalisateur et ça, je ne savais pas. Moncile de Latran. Merci. Le concile de Latran, c'est comme ça. Non, mais voilà, c'est la réflexion, les états d'âme et l'examen de conscience de Simon et Gadebois sur son statut, ses obligations à lui et cette charge qui lui passe sur les épaules. C'était intéressant aussi de rentrer. C'est pour ça que le film me plaît beaucoup aussi, dans le quotidien des prêtres. Tout d'un coup... On est dans la sacristie. Oui, et puis la bille qui fait le moine ou pas. Et là, tout d'un coup, on voit le quotidien, on voit un homme derrière la soutane. Et ça, c'était très, très, très bien écrit par Ronan, de raconter l'homme et de justement venir le surprendre dans son quotidien et lui dire, ta vie, ce n'est pas que la paroisse et les paroissiens, c'est aussi tout le reste et le reste, c'est cet enfant. Il n'y a pas beaucoup de films, effectivement, je pense, qui ont montré ça. Ben non, je ne crois pas. Dans cette période récente. Et le film privilégie aussi le dialogue au scandale. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de pédophilie, on ne parle pas de bonne du curé. Il y a une très belle scène entre Louise et Simon où il lui explique que son célibat lui permet de vivre pleinement chaque dialogue avec ses oeilles parce que personne ne l'attend à la maison. C'est joli, ça. Elle est belle, cette scène. Je l'aime, je l'aime, le film comme si je n'étais pas dedans. C'est assez rare pour le film. Vraiment, je l'aime pareil. Mais vous pouvez aussi l'aimer parce que vous êtes dedans. Ah oui, je n'avais pas pensé. Mais oui, c'est très joli cette scène parce que cette dévotion tout d'un coup. Et quand on vient lui dire, mais tu as un enfant, est-ce que la dévotion, elle ne commence pas par là ? Il démarre un combat pour pouvoir être père et père. Et qui mène sereinement, parfois pas toujours courageusement, mais il y a peut-être un peu de lumière au bout d'une année. Il y en a toujours. Il y a une autre intrigue dans le film. À un moment, il y a le parcours de Marion qui est une adolescente de 16 ans, très pratiquante, dans une famille très pratiquante et qui se retrouve enceinte à 16 ans. Et vous, votre personnage en tout cas, va se battre pour qu'elle puisse justement choisir d'avorter sans avoir à subir le poids de sa famille ou de la religion. Vous-même, vous intéressez beaucoup à l'histoire de l'IVG, du féminisme. Vous avez co-réalisé « Prêtez votre voix » un documentaire qui retrace la vie de la célèbre avocate et militante féministe Gisèle Halimi qui s'était battue dans les années 60-70 pour la dépénalisation du droit de l'avortement. On peut voir un extrait. Ah oui. L'avortement n'est qu'un volet du problème, l'autre étant précisément le choix libre d'une maternité heureuse. Choisir. Choisir une maternité heureuse, une idée révolutionnaire. Ouvrant la voie à un procès mythique où elle réussit à faire acquitter une jeune fille mineure qui s'est faite avorter. Le procès lui-même, quel qu'était le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. Alors le 8 mars dernier, l'IVG qui est entré dans la constitution, c'est un peu la consécration du combat de Gisèle. Elle aurait été contente. Quel combat. Ça vous a ému. Oui, je pensais à elle. Je me disais que c'est quand même un événement formidable. Et nous, en tout cas, moi, les femmes de ma génération à moi, on a récolté un peu inconsciemment, sans trop le savoir, les bénéfices du travail de ces femmes qui se sont bagarrées pour nous. Et c'était devenu presque simple. C'est une simplicité pour nous. Vous dites que vous êtes une militante déguisée et pas une féministe affichée. Oui, comme bon nombre d'entre nous, je crois. Maintenant, s'il faut des pancartes, je les amène, je les fabrique. Vous êtes en déguisée dans vos films ? Oui, en fait, je me suis rendue compte de ça avec le temps. Quand on me parlait, on me disait que c'est marrant. Tout est film, ce que j'écris et que je réalise, en l'occurrence, très féministe. Ça parle souvent de femmes qui ne se disputent pas pour un homme. Alors, je me suis dit, bah ouais, je dois être déguisée. Maintenant, j'ai... En tout cas cohérente. Déguisée mais cohérente. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, oui. L'objectif, c'est de rester cohérente, quoi qu'il arrive. Géraldine, tout ce qui brille, cette merveille de film qui vous a révélé avec Leïla Bechti, c'était il y a presque 15 ans, depuis le public... Eh, bah, calme-moi, c'est... Bah, enfin... Ah, la délicatesse de Patry. Ah, c'est incroyable, là. C'est pas moi qui ai donné... C'est pas moi qui ai donné 15 ans, t'es pas obligée de le souligner. Ça date du consigne de la 30. Voilà, c'est... C'est juste après. Voilà. Le lendemain. Au XIe siècle. Et depuis, on a découvert toute la belle palette de vos talents de comédie, mais aussi depuis quelques années, et on le voit avec Paternelle, vous tournez de plus en plus, on fait appel à vous, on vous propose des scénarios beaucoup plus, je dirais, tourmentés, complexes, qui évoquent des sujets de société de tout genre. Je pense, par exemple, dans Toi non plus, tu n'as rien vu de Béatrice Paulet, c'était au printemps de l'année dernière, vous jouiez une avocate qui défend une femme accusée d'homicide. Dans Vacances de Béatrice de Stal et Léo Wolfenstein, il y a deux ans à peu près, je crois, vous étiez une mère désespérée et sous emprise. Vous dites que le regard des scénarios a changé, à partir du moment où Thomas Littli a fait de vous une directrice d'hôpital dans Hippocrate. Ah, dans Hippocrate, oui. C'est vrai que... Ça a changé à ce moment-là. À un moment donné, on s'est dit... On s'est dit, OK, elle peut être à côté, la porte d'à côté, la next door, mais la porte d'à côté, il y a aussi des directrices d'hôpital, il y a aussi des femmes au bord de la crise de nerf, il y a aussi des chefs d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a changé. Je pense qu'aussi, j'ai pris de l'âge, j'ai vieilli, je suis devenue maman. Donc, même mon intérêt à moi, c'était aussi de me diriger vers d'autres choses, tout en conservant ce que je préfère faire au monde, c'est-à-dire la comédie. Et c'est vrai que quand je rejoins Jonathan Cohen sur La Flamme ou là, Pierre Aniné sur Fiasco pour une série qui sortira sur Netflix, Disney+, avec Les Enfants Sans Roi, c'est vrai que c'est magnifique de passer de l'un à l'autre et puis parce que c'est ce qu'on veut, en vrai, quand on fait ce métier-là. Et ce qui fait que son frère Olivier, Olivier Nacache, dit joliment « Géraldine, elle a la double nationalité, le drame et l'humour. » On l'a tous un peu dans la vie, déjà, non ? Oui, c'est la double nationalité. Alors du coup, au travail, moi, j'ai envie de la voir aussi, parce que c'est complètement, pleinement qui je suis. Je me marre, mais parfois, dans ma douche, ça chiale. Je suis sous la douche. Disons que sous la douche, je sais qu'on ne rentrera pas, qu'on ne me verra pas et tout. Et puis, il y a l'eau. Tout ça, c'est pas mal. Après, ça se patine bien.